Musique Toute la semaine, c'est le chef Nicolas Rappen du restaurant Elle Théatrice qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On attaque donc la quatrième recette de la semaine. Quelque chose autour des fruits apparemment Nicolas ? Alors on va faire un granité agrume, plus particulièrement clémentine. On ajoutera un petit peu de cointreau, toujours pareil, un petit peu de gingembre, un peu de citron vert pour apporter de la fraîcheur. D'accord, un avant-dessert. Alors un avant-dessert ou qui pourrait intégrer la composition d'un dessert ou alors même en granité entre deux plats. D'accord. Alors dis-moi, on commence par quoi ? Donc là tu as un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau avec un petit peu de sucre. Donc ça, ça va être la base du granité. La base du granité. Donc le granité, c'est quoi exactement ? C'est une base de sirop de sucre avec du jus de fruits, purée de fruits ou autre, alcool ou pas alcool, qu'on va mettre à congeler, qu'on va gratter à la fourchette. Alors on peut intégrer dedans de la pulpe en morceaux, plus ou moins gros. On pourrait rajouter dessus un espuma, on pourrait rajouter dessus avoir deux textures avec une petite glace ou quelque chose. D'accord. Donc voilà, on peut composer un petit peu comme on veut. Mais un granité, ce n'est pas une glace, on est sur quelque chose qui… C'est gratté à la fourchette. D'accord. Oui, en fait, ce qu'on appelle granité, c'est ce système-là où on va gratter cette base de sirop glacé et on le gratte à la fourchette. Donc là, on va attendre que le sucre soit dissous. Dissous, oui, tout à fait. Alors c'est très simple à réaliser. Voilà, on est sur vraiment une recette très, très accessible. Alors on pourrait le faire aussi avec, par exemple, de l'eau de rose, petit pétale de rose qu'on va tremper dans du blanc d'œuf, dans du sucre qu'on va faire sécher. Et puis on fait un petit granité comme ça, granité eau de rose, pétale de rose, puis on arrose un petit coup au champagne au dernier moment. Ça peut être sympa. C'est des granités qu'on fait facilement pour des mariages, par exemple. D'accord. Voilà, donc là c'est bon. Donc là, le sucre est fondu. Alors dedans, on va ajouter un petit peu de zeste de citron vert. Un petit peu de citron vert. Donc là, on est vraiment sur le côté peps et fraîcheur. Voilà, un petit peu de gingembre. Donc là aussi, on apporte toujours du peps. Alors ce qui est sympa dans les granités, c'est qu'on peut se permettre des fois des choses qu'on n'aurait pas fait sur un dessert classique, qui soit assez relevé, assez piquant, parce que c'est des petites quantités. On pourrait avoir du piment de spolette, on pourrait avoir des petites choses un petit peu. Oui, parce qu'on va vraiment le dresser dans un tout petit support. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment un coup de fraîcheur pour terminer le repas ou avant de prendre le dessert. Donc on peut ajouter aussi un petit peu de zeste de clémentine, si on veut. Donc là, on est vraiment sur des agrumes, de la fraîcheur, du peps. Voilà. Puis on va rajouter surtout le jus. Donc c'est ça qui va donner finalement ce goût-là et qui va être le plus prédominant. Voilà, tout à fait. Ça va être la clémentine. La clémentine, mais sachant que c'est doux, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à rajouter tout ce qui est gingembre, tout ce qui est... Il faut vraiment avoir quelque chose. Alors, ce n'est pas grave si c'est des petits morceaux de fruits, des morceaux de pulpe. Bien au contraire. Parce qu'une fois qu'ils vont être givrés, ça va donner un peu de matière à notre granité. Tu proposes régulièrement un granité ? Alors, on le propose... Au restaurant, dès que tu es dans des menus dégustation. Sur des menus dégustation, on le propose. Sur l'autre établissement, la fleur de lit, on le propose à chaque fois. D'accord. Les menus. Donc après, ça dépend. Voilà. On pourra mettre quelques gouttes. Alors, deux coins à trop, grand marnier ou... Voilà. Un alcool à base d'orange ou d'agrumes. Voilà. Alors, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Oui, ça va poser un problème au niveau après de la congélation. Donc là, on mélange. On va le mettre. Donc là, tu le débarrasses. On le débarrasse. Et on va le mettre au congélateur. En direct au congélateur. Moi, j'en avais fait un d'avance pour la recette. On va le mettre au congélateur. Après, il n'y a plus qu'à le gratter à la fois. D'accord. Tu ramènes le tien et puis on va le gratter. Oui. On va le mettre au congélateur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On retrouve vraiment bien la mandarine et tous les agrumes, c'est vraiment très très bon. On est sur une petite recette, dès que vous êtes sur des repas copieux, c'est un coup de fraîcheur, ça permet de mieux démarrer derrière et puis d'enchaîner sur le dessert. C'est simple, efficace et rapide. Et puis il n'y a pas besoin de sorbetière, il n'y a pas besoin de... Pas de matériel, un congélateur et une fonchette. On va terminer avec le dessert. Qu'est-ce que tu nous prévois ? On va repartir sur du chaud, une soupe au chocolat.